Radio Sochali Bonjour Bonjour et bienvenue dans ce douzième épisode de Radio Sochali Dans cet épisode on va revenir sur ce match nul à Nancy Comme d'habitude il y aura le quiz et la présentation du prochain match Le tout en direct sur Youtube et sur Twitch Dans le chat n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis etc Vos messages seront lus par Clément et Guillaume qui sont avec moi ce soir Salut les gars Salut Julien, c'est le Guillaume C'est la team, je n'ai pas retrouvé ma voix mais je suis là Ouais parce que tu étais à Nancy, tu étais du déplacement Guillaume Tu nous en parleras un petit peu On va démarrer cette émission sans plus attendre Avec les tops et les flops Et du coup dans le chat n'hésitez pas à nous donner les vôtres Clément, ton top, ton flop ? En top à Neba et en flop deux couteaux Guillaume ? Ah bah j'ai pas besoin de parler Là il est même que Clément Moi en top j'ai mis Prévost et en flop j'ai mis les latéraux Et dans le chat est-ce qu'il y a déjà quelques tops ou quelques flops ? Pour l'instant ça ronfle Pour l'instant ça ronfle, merci Comme hier, comme pendant le match Ouais c'est vrai qu'on a beaucoup ronflé Bah tiens, très bonne transition Pour aborder ce match nul 0 à 0 Dans ce non derby face à Nancy Donc ouais un match vraiment vraiment nul Qui aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre Bah Guillaume qui était au stade Parle nous un petit peu de ce déplacement À Nancy et de ce match Je vais revenir vite fait sur les top flops Il y a Atinele dans le chat sur Twitch Qui nous dit top les supporters Soch qui était à pico C'est vrai qu'on était pas mal nombreux Malgré l'interdiction de déplacement individuel Wargigi qui nous dit flop le cop non c'est un Et Rems qui nous dit top prévoit à Neba Donc bon c'est du classique Sur Youtube il y a Louis LTG Qui donne prévoit en top Et le préfet en flop Et ActuFCSM Qui trouve que Gaétan Et du coup Weisbeck Qui est clairement nul sur ce match Donc je pense que c'est son flop En top le prév Et en flop le préf C'est pas mal quand même Exactement Pas mal bravo à Louis Bah Guillaume ce match Qu'est-ce que t'en as pensé du coup ? Alors écoute pour revenir sur le match Je trouve qu'on fait une pas trop mauvaise première mi-temps Malheureusement on ne concrétise pas Les quelques occasions qu'on a Du moins on a le ballon On n'a pas été trop trop en danger Bon malheureusement Doku top pourquoi on l'a mis en flop C'est qu'il rate l'immanquable Il est au 6 mètres Je ne sais pas comment il fait pour envoyer le ballon au-dessus Il a un super ballon d'Henri Et derrière on a quoi ? Une deuxième grosse ocas de Westbeck Qui se crée une opportunité un peu tout seul Qui frappe Ça passe pas trop trop loin du poteau Sinon le reste c'était beaucoup de frappes lointaines Qui passent au-dessus du but Et bon c'est vrai qu'on n'était pas hyper dangereux non plus Sinon la charnière centrale Ça a assez bien tenu On a un ébat Il fait quelques bons retours Parce que c'est vrai que les latéraux ont été un peu en galère aussi Sur ce match Il a réveillé un peu la défense Je trouve qu'il a eu un bon rôle de leader Sinon je vois pas trop ce que je peux ajouter d'autre En tout cas sur la première mi-temps C'est vrai qu'à Neba On a l'habitude maintenant De ses grosses performances Pour revenir sur la défense à Neba Je trouve qu'il a fait un peu le boulot pour deux Parce que Djedjou A un moment donné il glisse Je ne sais plus face à qui Quelqu'un qui le fixe Il perd ses appuis Et donc c'est à Neba Qui doit revenir Faire l'effort etc Donc il a fait un peu le job pour deux Et les latéraux Ça n'a pas été terrible terrible Surtout Endur Qui a encore une fois Loupé tous ses centres C'est terrible Franchement c'est terrible Être professionnel Et puis pas réussir ses centres Voilà quoi Mais tu parlais de Djedjou Moi Djedjou Je voulais placer un mot pour Djedjou En parler un petit peu Parce qu'il n'a pas de temps de jeu du tout Dans les jambes Il n'a pas fait un si mauvais match que ça Et moi ce qui me faisait peur C'est surtout qu'il est capable De grosses grosses dingueries On le connait bien Et dans un match un peu chaud comme ça Je me suis dit Ça peut craquer à tout moment Et non 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 Il est resté dans le match Donc non non On peut Bon match de Djedjou globalement Par contre Sur ces relances Ce Djedjou Il a beaucoup cherché Caloulou en dégageant Donc on sait que c'est pas C'est pas ce qu'il faut Il y a moins d'automatisme Parce que ce qui joue moins Il y a peut-être de ça aussi Et ouais niveau latéraux C'est vrai que Bon ben Hendur Je pense que je me suis déjà Assez acharné sur lui La saison dernière Puis il avait fait un pas trop mauvais Début de saison Donc pas trop envie de m'acharner Par contre Henri C'est vrai qu'hier soir Même moi sur le coup Après le match Je me disais Il a fait un match de merde Et en revoyant le match En replay là sur Amazon Aujourd'hui Il fait quand même Quelques bons centres Qui sont bien captés par le gardien Après défensivement De temps en temps Ouais il a un peu du mal à revenir Il a un peu Heureusement qu'Anneba Est là pour couvrir Mais il fait pas Un si mauvais match Qu'on peut croire Au premier abord Oh puis devant C'est assez compliqué Aldo comme d'hab Il était hyper esselé Forcément Quand t'as un Do Kuto Et un Westbeck Qui sont un peu en deux C'est compliqué Il y avait quand même Un gros marquage strict Sur lui Ils étaient à trois derrière Donc t'en avais toujours un Qui lui collait au basque Et puis bon Le Djeju il est bien sympa Mais Il lui a envoyé Des gros pallons Pour essayer de récupérer Des balles Fassées des mastodontes Derrière C'est quasiment impossible Et il a eu Très peu de profondeur J'en revois C'était quoi C'était en C'était en deuxième mi-temps Je vois un super ballon Westbeck Mais allez Il a dû en avoir Un ou deux Et malheureusement C'est dommage Un Virginie Il a fallu pour moi Qu'il en a beaucoup plus tôt Parce que je pense Qu'il y avait moyen Justement de balancer Des grandes profs Et de jouer sur la vitesse Les changements Justement On peut en parler Ils arrivaient un peu tard aussi Le premier à la 70ème Il me semble Pour moi Il y avait peut-être Quelque chose à faire avant Il y avait peut-être Quelque chose à faire avant Sortir deux couteaux avant Parce que tu voyais Qu'il avait du mal Il avait du mal dans le match Puis ouais Qu'à Loulou Tout seul devant Il est très bon Mais c'est pas un profil Pour jouer seul en attaque En fait qu'à Loulou Donc forcément On se retrouve Dans la difficulté Dans ces cas là Par contre Est-ce que Ouais Non bah vas-y Sinon dans les Plutôt dans les bonnes surprises Si je peux dire Le milieu Tient plutôt la route Après on était face Au 20ème de Ligue 2 Donc vous allez me dire Heureusement Mais Ndiaye Il prend un peu plus de volume C'est plutôt pas mal Et il commence à se projeter De plus en plus aussi Tunes c'était bien Même s'il tergiverse Un peu trop avec le ballon Donc parfois Il a tendance à la perdre Alors qu'il peut la donner Beaucoup plus vite Mais bon dans l'ensemble Il faut plutôt un bon match Ouais Bah Ndiaye C'est plus compliqué A leur sortie C'était plus compliqué A leur sortie Ouais ouais C'est clair C'est clair Et puis bah comme d'habitude Prévost Qui a été mis dans les tops Qui nous sauve quand même Parce que Nancy C'est quand même procuré Quelques occasions Assez intéressantes Il nous sort quand même Un ou deux bons arrêts Qui nous permettent De repartir quand même Avec un point Donc bravo Bravo à Prévost C'est vrai que Nancy J'ai trouvé qu'ils ont fait Quand même Plutôt un bon match Pour une équipe Dernière Qui est la pire des enfants Défensivement J'ai trouvé assez costaud Et je pense que Depuis que Pedretti Là ça va mieux Et on n'espère pas Pour eux Que ça va continuer Comme ça Mais voilà Non mais c'est vrai Qu'il ressort On n'a pas vu Une équipe Enfin on n'a pas vu La 20ème dernière De Ligue 2 Pathétique Comme elle en avait l'air Il va se ferrer les fesses En deuxième mi-temps Franchement En fin de match On a concédé Un nombre de coups francs Heureusement qu'ils n'étaient Vraiment pas bons Parce qu'ils auraient pu Recoller un ou deux Devant le but Ils sont catastrophiques aussi Là-dessus Ils sont très très mauvais devant C'est clair C'était un combat d'infirmières Devant C'est clair Dans le chat Des petits avis Des gens qui ont été Sur le match Il y a Clément Cheval Qui demande Si Omar Daft Fait vraiment des ateliers Centre spécifique Pour Endur Parce qu'il trouve Que vraiment Il a un super plasma offensif Et que s'il savait centrer Il serait vraiment au-dessus du lot Je suis complètement d'accord Ouais C'est vrai Il y a Louis aussi Qui souligne Que NDI C'est vraiment Une bonne confirmation En ce début de saison Et c'est vrai que c'est cool Ouais Moi j'ai quelques retours aussi Sur le chat Sur Twitch Je vais voir Guigui Qui nous dit Que Westbeck Il est beaucoup moins bon Depuis 2-3 matchs J'ai Reims Qui nous dit Que Ves Est H24 En pressing Donc au final Il ne peut pas faire grand chose Avec le ballon Effectivement S'il n'y a pas de solution C'est plus compliqué Et sinon Reims Qui nous dit aussi Endur Il faut vérifier Mais c'est le joueur Qui a le plus centré En Ligue 2 Et il a un zéro Pas décisif Ouais Donc c'est que les centres Donnent pas grand chose Ouais A vérifier la stat On vérifiera En attendant On va passer à une autre stat Bon on parlait D'inefficacité offensive Et justement La stat C'est 2 tirs cadrés Seulement Sur 13 tentatives Donc c'est quand même C'est quand même assez parlant Au niveau de la pauvreté De nos occasions Je ne sais pas ce que vous en pensez Non vous en pensez rien On l'a dit tout à l'heure Il y a beaucoup de tirs de loin Donc c'était vraiment des frappes C'est un gros signe d'impuissance Quand t'es obligé de frapper Au 25 mètres Parce que t'as pas de solution Ça s'envole C'est souvent des seconds ballons En fait On avait un ballon dans la surface Ça revenait sur un tune Qui balançait comme il pouvait Au premier qui venait Et d'ailleurs ça finissait sur une frappe Mais bon c'était une frappe C'était pas une frappe à la fleurie en Martin J'aurais préféré pour le coup Mais ça s'envolait Ça s'envolait assez facilement Beaucoup trop facilement d'ailleurs Ouais 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 C'est clair Il peut se laisser au stérile Et voilà Donc là peut-être des choses à revoir Peut-être dans la tactique La façon de jouer Je sais pas On espère qu'ils vont travailler ça L'entraînement Parce que c'est vrai qu'on commence A s'inquiéter Parce que pour l'instant On tient bon derrière Donc on prend pas de but Ou très peu Mais Je voulais dire Excuse Je voulais dire qu'on a On a de la chance On fait des nuls Mais au classement On recule pas trop Mais c'est puisqu'on a de la chance Que derrière ça avance pas Parce que sinon On pourrait perdre beaucoup de points Oui c'est vrai que ça On peut le souligner aussi Sur ce match On a encore de la chance Que derrière ouais Ça gagne pas Et du coup on arrive à garder La deuxième place Avec un petit peu Un petit peu d'avance Et Toulouse aussi stagne Voilà C'est ce que j'allais dire aussi Toulouse stagne devant nous Et ça fait deux matchs Qu'on peut leur passer devant Et qu'on n'y arrive pas Donc il y a un peu Un peu toujours ce problème D'efficacité Quand Au moment Au moment Au moment attendu Mais on va pouvoir enchaîner Avec le quiz de Clément Donc à toi Je te laisse la main Divertis-nous Je vais vous divertir En vous faisant deviner 5 joueurs Enfin 4 joueurs Et un entraîneur En vous citant Les clubs Par lesquels ils sont passés Donc Premier joueur Bordeaux Le Havre Sporting Portugal Sporting Portugal B Sochaux Leeds La Spalmas Ankar Gucu Denis Lisport Géradi Sacco Adi Sacco Bienvenue Guillaume Bien joué Je l'ai parlé tout à l'heure Bien joué Du coup un point pour Guillaume Ensuite Vous allez trouver assez rapidement Je pense avec le premier club Sarajevo Séville Sochaux Toulouse Sarajevo Séville Sochaux Toulouse Sochaux Toulouse Bétis Séville Bétis Séville Sochaux Sarajevo On peut tenter Bossdor C'est pas ça Julien Adi Bégic Et oui voilà C'est pas là C'est ça C'est lui C'est moi Bien joué On aurait essayé Un partout du coup Ensuite Lyon Martig Sochaux Guingamp Valenciennes Maxence Lachaise Maxence Lachaise Bien sûr Julien J'y pensais à toi Lyon Martig Sochaux Maxence Lachaise Bien vu 2-1 Ensuite Konkola Blades Zanako FC Châteauru Tout-Puissant Mazembe Sochaux Shanghai Lille Arsenal Toulouse Miss Shig Zouag Zouang Sun Tzu Oui Sun Tzu Je cherchais Son nom J'allais dire Mayuka au début Mayuka Mais c'est parce que J'ai pensé à cette vidéo Je sais pas pourquoi Voilà Sun Tzu Et bah du coup 3-1 pour Julien Et en fin dernier Du coup c'est un coach Les équipes entraînées Sochaux Alain Lens Sochaux Bordeaux Shanghai Chinois Onkser Francis Gilot Belle victoire Julien 4-1 Ohlala C'est vrai là Ça a ronfli sévère là Bah sur le premier Tu l'as eu facile Parce que je l'avais pas Le deuxième je t'ai aidé Mais bon dans tous les cas Ça m'a fait que 2 points quoi Ouais mais j'ai eu un doute quand même Sur le deuxième mais Moi je t'ai mis une belle Petite branlée quoi Un petit quatrain On peut le dire J'ai le triomphe modeste En plus c'est bien C'est bien On va pouvoir enchaîner Et terminer cette émission Qui sera allée vite Finalement Avec le prochain match Donc ce sera face à Nîmes Donc à domicile A Bonnall Samedi 6 novembre A 15h Donc Nîmes Ils ont un peu de mal Cette saison Ils sont 17ème Avec 14 points Dont 8 à l'extérieur Avec 2 victoires Et 2 nuls Donc ils ne se débrouillent pas Trop trop mal Globalement A l'extérieur Ils viennent d'enchaîner Par contre 3 défaites 3 défaites de suite Contre Ajaccio Guingamp Et Nior Par contre Comme vous pouvez le voir Au niveau de l'attaque Ils mettent quand même Pas mal de buts Notamment avec le joueur À surveiller Qui arrivera juste après Dont on va parler Yacine Benraou Ils ont mis 16 buts Ils en ont encaissé 14 2 fois plus que nous Mais par contre Ils ont mis 16 buts C'est 2 buts de plus Que nous Alors qu'eux Ils sont 17ème Donc c'est quand même Une très bonne attaque Donc votre avis Comme d'habitude Sur l'adversaire Avec votre pronostic Et dans le chat Vous n'hésitez pas aussi A nous donner votre pronostic On commence avec Non Clément Merci 9 matchs sans victoire C'est pas facile Ils avaient fait un début de saison Pas trop mauvais Je crois que j'étais Entre 5 et 10ème À la 5-6ème journée Donc je me disais Ouais ça va peut-être jouer La montée Et puis au final Pas du tout Je crois que les ultras Sont en fond grève Etc Et pourtant Quand tu vois l'effectif Quand tu vois que devant T'as Yassine Benraou Et Zinedine Ferrat Ces deux joueurs Qu'on y voit les gars Donc c'est Du coup ça explique L'attaque qui est bonne Mais défensivement C'est très difficile Ils ont perdu Beaucoup de jeux Je crois Au Mercato Forcément Ouais Donc Bon on va espérer Une victoire On va dire Une victoire 2-1 Avec Un but De 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 Kaloulou Et un but de Kitala Qui sera entré après Voilà C'est vrai que leur effectif Je regardais Pour le joueur à suivre C'est vrai qu'ils ont un effectif Pas dégueulasse du tout Non ça n'a pas beaucoup bougé Depuis la Ligue 1 Ah pour la Ligue 2 Ils ont perdu quelques joueurs Quand même Mais ça reste un très très bon effectif De Ligue 2 D'après Kinec ou BAS Etc C'est pas des joueurs mauvais Ouais ouais C'est clair C'est clair Guillaume Ton avis Ton pronostic Clément Clément a bien résumé la situation Lime c'est un bordel pas possible Je pense que Rani Asaf Là Il est pas loin d'avoir Le titre Le pire président Avec Lee Ou Valde Marquita Ouais C'est dramatique Je pense qu'on va les enfoncer Là ça va être Je crois qu'il y a une trêve derrière Si je dis pas de bêtises Ouais 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 Parce que pour eux Il faut qu'il y ait du changement En interne Ou le coach Je ne sais pas Mais il faut que ça bouge Parce que de toute manière Le club il part en cacahuète Je pense qu'on va leur mettre Une bonne raclée J'imagine un petit 4-0 Je mettrai doublé de Kaloulou But de Kitala Et but de Mauricio Allez Et j'espère que ça va jouer comme ça Mais c'est vrai que Clément a raison Les 3-2 devant en fait Ils étaient les 3 en Ligue 1 par exemple Ouais La grosse perte offensive C'est Ripard Qui marque même pas à 3 d'ailleurs Mais oui c'est vrai qu'ils ont une sacrée équipe Les 3 ils pèsent devant Je les ai vus jouer à Charletti Côte-le-Paris FC Et ils jouaient très très bien au ballon Mais ils marquaient pas On peut dire qu'ils ont un peu le même problème que nous au final Et ils ont perdu d'ailleurs Côte-le-Paris FC Alors qu'ils pouvaient largement gagner le match Ils marquent pas Ils marquent pas Ils ont déjà mis 16 buts quand même Comme je disais juste avant Donc ils mettent quand même des buts Façon de parler Ouais ouais Après c'est sûr que si on compare à nous On en met pas un but Pas forcément beaucoup Vis-à-vis-à-vis de notre classement En fait c'est un peu notre opposé quoi C'est un peu notre opposé Moi ce match Bah ouais Enfin vous avez un peu tout dit sur Nîmes Ça va pas trop C'est un peu le bordel en interne Simplement Ouais une attaque qui fait un peu peur Après on est à domicile À domicile défensivement On est costaud De façon on est costaud globalement défensivement Je vois bien Ouais Une petite Allez si j'espère que nous attaquons On va se réveiller un peu Une petite victoire 2-0 2-0 Avec Un but de Kaloulou Et un but De Weissbeck Allez qui va se rattraper Ces quelques occasions manquées Face à Nancy Dans le chat Quelques pronos Ouais Rems il nous dit Nîmes a pas le choix pour jouer Pour s'en sortir de tout ça Il y aura beaucoup d'espace 2-0 pour nous Ouais Sur Youtube On est très optimistes ActuFC SM Qui voit une victoire 3-0 Avec un doublé de Mauricio Et un but d'un débat Sur coup de Pierre Eté Louis Qui a peur qu'on retrouve Notre mauvaise habitude Mais il voit quand même Une victoire 2-0 Avec un doublé de Weissbeck Et Clément Cheval Qui voit également Une victoire 2-0 Avec un doublé Cette fois-ci de Kaloulou Globalement On voit des victoires On est très optimistes Cette saison À chaque fois Dans le chat Où nous on voit Beaucoup beaucoup de victoires Et là ça fait quelques semaines On est un peu déçu Du coup J'en parlais tout à l'heure Le joueur à surveiller De cette équipe nimoise C'est Yacine Benraou Attaquant de 22 ans Formé à Bordeaux Qui est à Nîmes Depuis un an et demi Je crois Il a fait la moitié de saison En prêt Ou la saison complète L'an dernier Je sais plus exactement Cette saison C'est donc 14 matchs disputés 4 buts Et 5 passes décisives Donc il est impliqué Dans un peu plus de 50% Début nimois C'est aussi 50% De dribble réussi Donc un joueur Assez efficace Assez efficace devant Donc il faut vraiment S'en méfier Et Guillaume Tu nous avais dit Que tu l'avais vu jouer A Charletti Je sais pas quelle impression Il t'avait fait C'est plutôt Ferhat Qui m'a donné Une bonne impression Parce que les deux T'es très en jambes Et ils se trouvent Assez bien Ouais ils ont l'ami De fin de bas aussi Qui joue plus bas Qui est plutôt 6 Qui est pas trop Trop mauvais Mais ça joue bien Étonnamment Ça joue bien au ballon Mais bon Ils en font rien C'est pas ça le problème Ils encaissent beaucoup de buts Effectivement tu l'as dit tout à l'heure Ouais C'est leur gros souci Ouais bah voilà C'était le petit mot Sur ce joueur Qu'on va surveiller La semaine prochaine A Bonal A 15h Bah puis du coup Je crois qu'on a fait Le tour De cette émission Ouais je vais juste Rajouter quelque chose Ouais vas-y Je t'en prie Du coup c'est Nanci on national La 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 Nanci on national La 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 Une fois ça me suffit Ok C'est tout ça pour ça Bah merci Merci Guillaume Pas de problème Merci donc cet épisode touche à sa fin Merci à ceux qui nous suivent Chaque dimanche Et qui participent activement Dans le chat Les habitués Du dimanche soir Merci à vous Qui nous écoutez aussi En replay ou en podcast Comme chaque semaine Vous allez retrouver tout ça Dans la soirée Sur Twitch Youtube Spotify Castbox Etc Vous aurez la liste Comme d'habitude On se retrouve Le week-end prochain En attendant Prenez soin de vous Et allez sur chaud Salut l'équipe J'ai t'im J'ai t'im